... Chez moi à Balam-Kahadar, quand j'étais encore tout enfant, j'ai vu quelqu'un manger de cette façon-là. Qui ? Le plus vieux de nos cochons. Et même pour un cochon, on disait qu'il mangeait salement. Ah, nous, on vous laisse. Ouais, à plus tard. Euh... Quoi ? Il faut débarrasser la table. Ah, d'accord. On s'en charge toujours. Mais là, on n'a pas une seconde à perdre, il faut qu'on se pomponne. Cette soirée, c'est la fête de la décennie. Ou du millénaire, même. Et il ne nous reste que six heures pour nous préparer. Vous le ferez en cinq heures. Parce que je dois partir au supermarché pour faire les courses, alors toi, tu fais la vaisselle et toi, tu te charges de l'essuyer. Pensez que tel est votre devoir de fille et faites-le avec fierté et gratitude. Et toi, Adil, tu nettoies la table, tu passes un coup dans le four et tu jettes les déchets dans le compost. Quoi ? Mais ces tâches domestiques sont indignes de moi. C'est bon pour la jante inférieure. Hé ! La superfête, moi, je ne veux pas y aller. Je n'ai qu'un seul souhait, suivre le match de football en votre compagnie. Et on le regardera. Tu le verras. Si tu débarrasses la table et si tu nettoies un peu. Au boulot. Ce sont des mains de génie, pas des mains pour récurer et sortir la poubelle. Vous vous bougez ? Une seconde. J'ai peut-être une idée. Dis-moi, tu ne crois pas que là, tu pourrais exaucer un petit souhait ? Rien ne me comblerait plus de joie que de faire un peu enrager cette espèce de tyran domestique. Non, tous les deux, vous connaissez les règles. Si papa s'en rend compte, on peut tirer un trait sur la méga-fête. Mais d'un autre côté, si ton papa ne s'en aperçoit pas... Oui, ma... Adil, on souhaite que tu fasses... Et maintenant, ça nous prendra moins d'une heure, autant le faire. Mais il est déjà près de deux heures et tu as 150 chansons à repiquer sur le web. Oh bon, ça va. Adil, on souhaite que tout soit nettoyé et rangé. Tu ménages et des corvées. On a soupé. Je demande que toute cette vaisselle et le reste soient cachés. Maintenant, vous pouvez me remercier. Je prends la salle de bain. Non, je prends la salle de bain. Reviens ! Pas de quoi, les filles. Ça me fait plaisir. C'était rien qu'une broutille, je vous jure. Un jeu d'enfant. Alors, il n'y a pas de lézard. Mais papa, tu vas nous mettre en retard. Il faut que je vous félicite tous les trois. Jamais je n'ai vu une cuisine aussi nette et rutilante. C'est certain. Ce qu'on a accompli, c'est étonnant. Ah oui, oui. Oui, c'est étonnant de trouver la vaisselle sale entassée dans le frigo. Et les restes de ce midi coincés dans le lave-vaisselle. Avec le beurre, le pain, le sel et les yaourts. Oh ça, alors comment vous pouvez nous accuser tous les trois d'une chose aussi horrible, aussi laide, aussi perverse ? Laisse tomber, Adil. Vous connaissez nos règles. Aucun souhait. Oh oui, on le sait, mais... Vous êtes consigné. Pour une semaine. Consigné, mais à partir de demain ? Non. Ou alors, à partir de ce soir, quand on reviendra de la fête ? Non, ça prend effet maintenant. Non, pas ça. Hélas, c'est un châtiment, mais acceptez la sentence. Pourquoi lutter ? Notre sage et impartial Maître Philippe s'est prononcé. Et en ce qui te concerne, pas de football. Tu ne regarderas pas le match avec moi. Pas de match ? Vous m'arrachez le cœur, vous me poignardez. C'est affreux ce que je souffre, c'est inhumain. Je tombe. Jamais de toute mon existence. Je n'ai eu de maître aussi cruel avec moi. Ali Baba ! Mais quelle sale rabat-joint ! Si pour une fois tu m'avais écoutée, en ce moment, on serait en route pour la soirée de Lucie. Si tu redis ça encore une fois, je... Si pour une fois tu m'avais écoutée, en ce moment, on serait en route... Salam ! Oh, regarde qui est là ! Le génial génie qui croit que les serviettes et les nappes seront mieux lavées dans le micro-ondes. J'apporte la solution. Il n'y a aucune solution. Hé, attends ! Si lui, il nous dit qu'il y a une solution, laisse-le au moins nous expliquer son idée. On t'écoute. C'est quoi ta solution ? Voilà. Vous allez dire à votre père que vous m'avez obligée à exaucer ce souhait et que c'est vous deux les seules fautives et comme ça, j'aurai le droit de voir le match. Alors, qui a du génie ? Oh non ! Laissez-moi au moins le temps de finir. En échange de ce service, vous pourrez me demander de vous créer à chacune un double impossible à différencier de vous. Quoi ? Et ces doubles seront dans cette chambre pendant que vous, vous serez à la mécatof. C'est un plan génial ! Non, je connais Adil. Il va rater son coup et on aura le double de problème après ça. Créer des doubles, ça n'a rien de sorcier. Ça s'apprend en première année de magie. Petite question, nettoyer une cuisine, en quelle année on apprend ça ? En première année aussi seulement. Pense que quand j'étais jeune à Balaam-Kahadar, les cuisines étaient moins complexes. Ce n'était qu'un feu ou faire griller des serpents. De toute façon, on pourra vérifier si la réussite au double. L'idée est bonne en soi. Je vais peut-être le regretter, mais... C'est d'accord, je veux bien voir ce que ça donne. Et tu verras que c'est sans risque. Mais avant ça, phase 1 du plan de Adil, le brillantissime génie. Oui, c'est vrai. Ce sont elles qui m'ont forcé à exaucer ce souhait. Je suis aussi innocent que le pauvre chacal des terres sauvages. Les filles, c'est vrai ce qu'il dit ? Oui, c'est sûr qu'on a insisté. On lui a un peu forcé la main, c'est vrai. Juste un peu ? Ces deux harpies m'ont tordu le bras et jeté contre le mur du salon. Quoi ? Pourquoi je me tairais ? Je préfère que vous sachiez tout sur leur horrible conduite. Ça va, ça va. En résumé, Adil est innocent. Est-ce que j'ai votre parole là-dessus ? Eh ben... Oui ! Il est innocent. Donc il peut suivre le match. Tu as raison. Merci d'avoir été honnête. Tu peux le voir. Oui ! Et sinon, je me demandais si nous... Si vous étiez toujours conseignés ? Ah oui, très bien. Moi, je monte prendre une douche. Je vais pouvoir voir le match. Je vais pouvoir voir le match. Je vais vous faire vos doubles. Je vais vous faire vos doubles. Oh, grand génie génial. Voilà, je souhaite que tu... Non, une seconde. Je crois qu'on a intérêt à lui préciser quel genre de clone on lui demande. Tu sais qu'il n'est pas fichu de bien faire les choses. Je vous entends. On reprend. Donc, oh grand génie génial. On souhaite que tu nous crées des doubles de nous. Deux clones obéissants et dociles. Tu es sûr ? Je ne discute pas. Puisqu'elles veulent se rendre à la fête, je veux qu'on me donne, comme elles le souhaitent, deux clones. Mais enfin, c'est quoi ce cirque ? Ce sont vos clones. Tu m'as demandé deux clones obéissants, j'obéis. Des clones, pas des clowns. Un clone, c'est un double. C'est une réplique parfaite. C'est ton idée, tu te souviens ? Je sais, je sais, je ne suis pas un crétin fini. Oh, ça c'est mieux. Le mien semble plutôt réussi, mais je dois voir si son QI est à la hauteur. Cite-moi la loi de Charles qui régit l'augmentation de pression d'une masse gazeuse à volume constant. Beta égale Alpha égale L sur 273,15. Oui, c'est mon clone, aucun doute. Excuse-moi. Dites-moi un bon moyen d'attirer l'attention d'un garçon. Pour ça, un bon coup de poids sur le nez, c'est l'idéal. Oui, c'est mon clone, aucun doute. Bon, on y va ? Oui. On descend s'occuper du dîner. Oui, excellente idée. Allons-y. Et quand on aura fini de manger, on nettoiera tout de fond en con. Oui, on va s'éclater. Waouh ! Adi l'a encore assuré. Là, franchement, même moi, je m'impressionne. Ces gâteaux au chocolat sont délicieux. Merci, papa. Aussi réussi que la tarte aux fraises et l'énorme forêt noire et la truite aux amandes et votre pain maison et les épinards et la soupe aux champignons et le homard thermidor. Tiens, on avait oublié. Tu veux du fromage ? Non, ça ira. Ne traînez pas. On va manquer le début, sinon. Attends, il faut qu'on débarrasse. Non, laisse ça ! Allez, va voir ton match. Vas-y, nous, on s'occupe de ça. Est-ce que tu veux que je te fasse un café, papa ? Ou si tu préfères un jet de frifrais, je te le prête. Un café, ce sera parfait. Merci. Et pour moi, ce sera un petit thé à la menthe avec un nuage de crème. Très bien, je m'en occupe aussi. Installez-vous bien confortablement et moi, je vous apporte tout ça. Vous êtes sûr que tout va bien, toutes les deux ? Oui, ça va, maman. On est un peu mieux. Ton café est déjà prêt. Dedans, tu veux du lait ou du sucre ? Non, 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 je le bois noir. Alors, nous, on vous laisse à votre match. La cuisine est dégoûtante. On va tout récurrir pendant que vous vous détendez tous les deux. Attendez, les filles. Si vous essayez de me culpabiliser pour que je lève la punition, je vous le dis tout de suite, c'est du temps perdu. Oh, on veut rien de ce genre, nous. Tu as eu raison de nous punir parce qu'au moins, on retiendra la leçon. Ça commence. Ça ne fait que deux minutes que le match a commencé et on sent déjà que toute l'équipe a décidé de se donner à fond et de tenter le tout pour le tout ce soir. Oui, on les sent très motivés, mais les tenants du titre n'ont pas l'intention de se laisser mener. Eux aussi, ils attaquent fort. Ça nous promet un très beau match. Qu'est-ce que vous fabriquiez ? Désolée, on a dû faire des copies à la dernière minute. Tu as apporté les CD que je t'ai demandé ? En MP3, c'est mieux qu'en CD. Oui, Tim. Il est de ce côté en train de parler avec une jolie blonde. Désolée. Super. Il a dû oublier que je venais. Je vais le rejoindre et attirer son attention. On est loin des belles actions du début. Oh non, c'est une catastrophe. Comme on dit chez nous, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle choix dans le cuir. Tu te rends compte que les filles nettoient la cuisine depuis déjà 37 minutes ? Oh, on fait des passerelles ? Vous avez vu cette passe ? Oh, mais il a quoi dans son loucoum, ce joueur ? Je peux savoir ce qui vous perturbe ? C'est à cause des filles. J'ai peut-être été un peu trop dur en les consignant ce soir. Non, je vous trouve plutôt coulant par rapport au père de mon ami Benjin. Lui a banni Benjin et l'a condamné à errer dans une grotte pour l'éternité. Juste parce qu'il lui avait fini son lait de chamelle. Waouh, c'est vache, ça ! Benjin, il part tout seul vers les buts ! Allez ! Allez ! Adil ! C'est l'autre équipe qui a marqué. Bouh ! Bouh ! Ça va être difficile de garder le moral, mais il faut y croire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous dormez déjà ? Oh, non, pas encore. Tu peux entrer et tu peux allumer la lumière si tu veux. Il est un peu tôt pour être déjà au lit, non ? Oui, mais demain, on voudrait se lever de bonne heure et revoir nos cours pour lundi. Ou, si tu préfères, on peut se relever pour nettoyer la salle de bain. Non, je vous ai consigné, mais pas condamné au ménage intensif et au récurage. Oh, on le sait, ça ! Mais si ça t'avance, on est partante. Nous, ce qu'on veut, c'est te voir heureux ! Parce qu'on a beaucoup de chance d'avoir un père aussi sympa que toi. Tu es gentil ! Toujours jure ! J'essaye. D'ailleurs, étant donné que vous regrettez votre erreur, je peux lever votre punition. Mais non ! Pourquoi ? Tu ne dois pas te montrer aussi faible. Tu as eu raison de nous punir ce soir. Et crois-moi, cette fête, ce n'était pas si important. Attendez, vous m'aviez dit que c'était la fête du siècle. Oh oui, mais c'est loin de valoir une soirée à nettoyer et réorganiser toute la cuisine. Mais une question. Ça vous dirait de nettoyer à fond la voiture ? Oh oui, on ne demande pas mieux. Et vous la passerez au polish ? Oui, aussi. Et vous nettoierez le carburateur en utilisant vos brosses à dents ? Aucun souci. Et toi aussi, Emma ? Oui, moi aussi. C'est dit, on descend au garage et on se charge de tout. Non, 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 il n'y a aucune urgence. Vous ferez ça demain matin. D'accord. Tu es tellement sage et avisée. Oh oui. Et si, c'est du sang aussi. Avec un corps d'athlète et une âme de poète. Vraiment, c'est quelqu'un de bien, notre père. Oui, allons-nous recoucher. Demain, on se lèvera plus tôt. Ça lui fera sûrement plaisir. Et on revoit la dernière tentative. Où en est le score ? Toujours un à deux. Et à la mi-temps, il y a eu des changements ? Ils ont pris un autre attaquant. L'arbitre de touche, il est toujours aussi mauvais. Il lui faudra une bonne paire de l'air. Et les filles au premier, ce sont les miels ? Oh, vous rigolez, ce sont des clones. Les arrêts de jeu, ça fera dans les combien ? Qu'est-ce que vous disiez ? Non, je disais combien de minutes d'arrêt de jeu. Avant, vous n'avez pas parlé des filles ? Non. Vous êtes passé les voir au premier, il y a un souci. Adil, on regarde le match ou est-ce qu'on discute ? On regarde le match. On regarde le match. Qu'est-ce que vous faites là ? Eh ben... Pourquoi vous êtes habillée ? Parce que... notre réveil a sonné et du coup, on a cru que c'était l'heure d'aller en cours alors on s'est levé. C'est assez bizarre comme tenue pour aller au lycée, non ? Oui, en fait, le carnaval en avance. Et d'un seul coup, on s'est rendu compte que le réveil devait avoir un problème de réglage alors on va se remettre au lit. Salut ! Je vais monter avec vous pour examiner ce réveil. Oui, non, mais seulement... Pas la peine qu'on se recouche après tout. C'est vrai, j'ai plus sommeil, moi. D'ailleurs, j'ai bien envie de faire un jogging. C'est une bonne idée. J'y vais, moi aussi. Il est une heure du matin. Il faut monter dormir. Mais tu es toujours le premier à nous dire « Tu viens, on va faire le tour du pâté de maison. » Emma, Sophie. Oui, on est là. Tu voulais quelque chose, papa ? Mais... Lesquelles de vous sont mes vraies filles ? C'est nous, tes filles. C'est nous, tes filles. Très bien. Ce soir, vous avez fait quoi ? On a fait la cuisine et on a rangé la cuisine. Et on est montés juste après. On s'est couché tant parce qu'à notre âge, il faut dormir. Et vous deux ? On a chargé Adil de nous cloner. Et ensuite, on a fait le mur pour aller à notre fameuse fête. Et on est revenus à la maison il y a cinq minutes. Il y a de quoi se sentir un peu perplexe. Et j'aurais besoin d'un coup de main. par tous les cocotiers du grand hal calambar. Est-ce qu'un génie n'a plus le droit de rêver tranquillement dans sa lampe ? Non, je suis désolé de te tirer de ta lampe, mais comme tu le constates, j'ai besoin de tes lumières. Oups. Il y a trop de sœurs ou je vois double ? Je manque sûrement de sommeil. Adil ? Oui, monsieur Philippe ? Je peux savoir lesquels sont les vrais ? Euh... Mais celle-là, ça saute aux yeux, non ? Regardez leur air déconfie et tout piteux et les regards contris qu'elles vous lancent. Oui, c'est une évidence. Et je vais de suite vous débarrasser de ces deux clones. Rien de plus aisé. En moins de... Oh, non, 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 non. Attends, je m'y suis habitué et en plus de ça, je les aime bien. Mais il s'agit de clones. Peut-être, mais elles, elles me font des compliments, elles m'obéissent et elles rangent tout en plus. Oui, mais nous aussi, on peut le faire. Elles veulent laver la voiture. On la lavera. Oui. La passer à la cire et curer mon carburateur. Aucun problème. Avec leur brosse à dents. T'es sûre, avec mes brosses à dents ? Oui, elles ont dit qu'elles le feraient. Bien, alors on le fera. Ah, parfait. Puisque mes deux filles adorées sont aussi obéissantes que leurs deux clones, je peux envisager de garder les vrais. Adil, je souhaite que tu fasses en sorte que les clones disparaissent. Pas Adil, mais... Oh, grand génie génial. Il faut t'y mettre en forme. Tu t'en charges. Afin qu'il n'y ait plus à redouter de troubles, disons au revoir à ces deux illusoires troubles. Mais c'est quoi ça ? Une petite erreur, ça arrive au meilleur. Adil ! Vous me troublez. Ça y est, je l'ai eu. Bien, alors, vous deux au lit et je vous attends demain matin huit heures pile dans le garage et brosse à dents en main. Au lit. Quant à toi, Adil... C'est entendu. Je retourne dans ma lampe pour y rêver en paix. Bonne nuit. Demain matin, huit heures sonnantes, brosse à dents à la main. T'as compris ? Ah oui ! T'es t'y arrêtée, j'ai le mal de mettre. Les filles, je vais courir. Qui m'accompagne ? Pour un jogging ? Mais on est sur les genoux. Sérieux ? Mais t'étais pleine d'énergie cette nuit. Bon, si vous restez à la maison, soyez sympa. Rangez-moi tout ce bazar. Oui, on rangera. Il abuse, non ? Je suis claquée. Moi aussi. Nettoyer la voiture, ça m'a complètement lessivée. Qui aurait cru que ça contenait autant de pièces en moteur ? Entre nous, les chameaux sont plus faciles à entretenir tant qu'on ne reste pas plantés devant leur tête ou devant leur queue. Ah, là, si je m'écoutais, je me coucherais. Moi aussi, je voudrais aller dormir. Adil, maintenant, tu ne confonds plus le frigo et la vaisselle. Tu sais où ils sont ? Oui, je le sais. Oh, grand génie génial, on souhaite que tu nous nettoies à cette table. J'ai entendu votre souhait sans plus de délai. Je veux que de cette table les déchets déplaçent. Et zut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501